... Il n'y a pas de désaccord entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. C'est une rencontre dite de clarification que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eue ce vendredi 26 novembre 2021 à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, conduite par Mgr Marcel Outembi, une rencontre qui permet d'élever tout malentendu. Au sujet du processus électoral en cours en RDC, le président de la SEMCO a indiqué qu'une étape a été franchie. L'important, c'est d'aller de l'avant. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra. Mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc, c'est cela le point autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant, afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront en mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. Nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble, les temporels, les politiques, les religieux. Tous, nous devons conjuguer les efforts pour servir le peuple, qui doit être le centre de notre préoccupation, des gouvernants, des politiques, tout comme aussi des religieux. Et sur cette question, nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction, même si par le moment, il y a des petits moments, des petits couacs. Ça, ça ne manque jamais dans une organisation humaine. L'important, c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant. Dans une ambiance très conviviale, la rencontre du président de la République avec les évêques, membres du comité permanent de la Cinco, s'est clôturé par une photo des familles. Les évêques membres du comité permanent de la Cinco venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire, les processus électoraux et l'éducation chrétienne. Ils ont remis au chef de l'État leur mémo afférent à ces différentes questions d'actualité. Sous-titrage ST' 501